Ça a généré une grande dette privée, ce qui est une épouvantable, une très grande spéculation immobilière. Donc ça a concilié avec justement la prise de capitalisme internationale. Aussi le fait que la dette privée immobilière qui s'est créée en Espagne s'est socialisée, c'est-à-dire qu'elle a été payée par un état espagnol, par tous les travailleurs et par tous les citoyens espagnols. Donc c'est ça la question qui paye la crise, non ? Donc bien sûr c'est les peuples, toujours, c'est les travailleurs. Et le solde jusqu'à présent, c'est un taux de chômage qui est arrivé jusqu'au presque qu'au 26%, avec une dette externe du 100% du pays du pays. Ça a situé l'Espagne comme le deuxième pays de l'Europe avec les plus grandes inégalités. Il y a eu 500 000 familles qui ont été expulsées de leur maison depuis 2008 jusqu'à présent, jusqu'à l'actualité, avec des records de chômage jamais vus en Espagne. Par exemple en 2013, on est arrivé aux 6 millions de 100 000 chômeurs, avec un SMIC qui tourne autour des 648 euros et des dures réformes réactionnaires qui vraiment ont miné l'état de bien-être espagnol. Donc toute cette situation, cette situation impossible, insupportable, a vraiment créé le désespoir parmi les gens. Ça a créé vraiment une forte indignation. Ça a approfondi justement le discrédit du bipartite, soit disant de PPP Soe. Et ça s'est cristallisé, ça s'est traduit en ce soulèvement citoyen connu comme le mouvement des Aminés qui a eu lieu en mai 2011. Justement, ce soulèvement, ce mouvement citoyen, c'est une preuve claire aussi, en plus de l'ignation, de la montée de la conscience. Et donc voilà, dans ce contexte, l'ignation, de rage, de désespoir apparaît, surgit Podemos. Podemos, en fait, c'est un parti qui se conçoit dans un contexte comme la vie d'agitation, de mobilisation, mais ça se crée au sein de l'Université Complutense de Madrid, autour de la figure de Pablo Iglesias. Et ça, il a vraiment, ils ont eu un vraiment très grand succès politique qui pourrait s'expliquer en bonne part, par de fait, non ? Déjà, la capacité que les têtes visibles du parti ont eue de s'intoniser justement et de canaliser les grandes luttes sociales qui ont commencé au 15e et qui sont continuées par les marées citoyennes, les Marches pour la dignité et d'autres plateformes sociales citoyennes comme la PAH, qui est une plateforme citoyenne contre les expulsions, issues justement aux réponses des fortes injustices sociales. Ils ont aussi fait une dénance forte des élites économiques et de toutes ces légions de politiciens, de juges, de journalistes qui étaient toujours prêts à, on va dire, lécher les bottes des plus puissants de la classe dominante espagnole. Donc, je vais passer maintenant, je vais rentrer direct dans le sujet des élections et je vais parler un petit peu vite fait des résultats électoraux des dernières élections nationales qui ont situé justement la bourgeoisie espagnole face à un scénario assez compliqué. Donc, les résultats ont donné quatre minorités, quatre grandes minorités politiques qui ont eu, bon, dont le PP est resté à la tête malgré tout, avec 123 sièges, suivis par la deuxième force, soi-disant la deuxième minorité qui a été le Parti Socialiste, le PSOE, la troisième force, c'était Podemos et la quatrième force, Ciudadanos. On va un petit peu expliquer aussi ce qui s'est passé maintenant avec ces quatre minorités, comment pourrait-on former un gouvernement en Espagne, puisqu'il n'y a vraiment pas de grande majorité. Donc, justement, le coup de bâton que le PP a reçu et les pauvres résultats aussi de Ciudadanos ont enterré complètement les plans, la possibilité de créer un bloc fort de la droite au Parlement. Par exemple, le Parti Popula, le PP, a obtenu, a perdu plus de 3,6 millions de votes, donc, un 34% de son électorat par rapport aux élections précédentes. Aussi, il faut dire que les résultats qu'on attendait de Podemos n'ont pas été les annoncés par les enquêtes, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment restés en dessous des expectatives, annoncés vraiment par les enquêtes officielles, le CIS et d'autres enquêtes. Le PSO a obtenu 90 sièges et Ciudadanos, la 4e force, 40 sièges. D'accord. Merci. Je vous en prie. Donc, la crise traditionnelle, non, de la social-démocratie est un symptôme de plus aussi de la crise globale du capitalisme espagnol, non ? Des pactes de la transition, justement, qui avaient servi pour assurer, comme on le disait tout à l'heure, la recomposition du pouvoir de la bourgeoisie et la stabilité politique de celle-ci après l'essor, non ? Justement, révolutionnaire qui a eu lieu pendant les années 70. C'est pour ça que je disais que c'était un moment où vraiment l'appareil politique franquiste était très, très affaibli. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les deux grandes forces du bipartisme espagnol, le PP et le PSOE, ont vraiment payé le prix de leur politique réactionnaire et d'austérité des dernières décennies. Compte à Izquierda Unida, malgré tous les efforts et malgré la popularité à mon avis bien méritée de leur candidat, de leur secrétaire général, ils n'ont pas pu se défaire du lot fardeau, de leur appareil en quilosé et aussi d'une longue tradition de pacte avec la direction du PSOE et de ses politiques en conséquence très éloignées de la gauche. Voilà, il paye en gros le prix de sa participation, de sa complicité dans l'engrenage institutionnel. Podemos a eu vraiment des très bons résultats. Donc, ils sont restés quand même la troisième force politique en un temps récord, il faut le dire. Donc, ça, c'est le reflet dans les urnes de cette avance de la conscience d'un million de jeunes et de travailleurs qui se sont battus pendant justement ces dernières années, pendant cette dernière candidature contre les politiques réactionnaires et l'austérité du PP. Malgré tout, c'est les ambiguïtés de la direction et la capitulisation aussi des revendications les plus poussées de leur programme ont supposé un virement vers le centre qui les a sans doute affaiblis. en regardant les résultats, on voit que le bilan aurait été vraiment beaucoup meilleur si Pablo Iglesias avait aussi accepté une confiance avec, une vraie confiance avec Unidad Popular, Izquierda Unida, pour former un front commun de gauche avec, par exemple, Pablo Iglesias Igarzon comme référent national. Maintenant, avec ce panorama, quelles seraient les perspectives pour la formation d'un gouvernement en Espagne ? Donc, il y aurait plusieurs possibilités, non ? Il y aurait la première des possibilités, ce serait la grande coalition PP-Ciudadanos. D'accord ? PP-Ciudadanos c'est PSOE, soi-disant. Entre les trois, ils réunissent 213 députés, donc c'est suffisant pour gouverner. Mais, cette possibilité se présente vraiment difficile. Pourquoi ? Déjà, parce que pour le PSOE, ça pourrait signifier vraiment une sorte de suicide politique au style PSOE, comme ça, ce qui s'est passé avec le Parti Socialiste, le PSOE, au Congrès, non ? Et en même temps, un gouvernement de ce genre ne ferait que continuer avec les coupes budgétaires, les politiques d'austérité imposées par Bruxelles et ça continuerait à décimer ou ça finirait de décimer la base sociale du PSOE, non ? En même temps, ça pourrait renfercer justement Podemos qui pourrait éventuellement récupérer ces bases-là. Donc, ce serait dans tous les cas un bloc politique faible, plein de contradictions et soumis aussi aux fortes pressions qui sont déjà présentes, que l'on voit déjà dans les rues. La deuxième possibilité, ce serait une coalition de gauche avec le PSOE, Podemos, Izquierda Unida et les nationalistes de gauche. cette alternative-là, malgré tout, compte avec l'opposition d'un grand secteur de la direction du Partido Socialista, du PSOE, et donc qui pourrait justement boycotter cette possibilité de cet accord-là. Justement, les négociations et les essais jusqu'à présent pour forcer ou pour faire arriver un pacte, un accord pour créer cette coalition a approfondi la crise déjà existante du PSOE. Jusqu'à ça ne fait pas très longtemps, le grand argument c'était qu'il n'y aurait pas la direction du PSOE avait déclaré qu'ils n'étaient pas prêts à faire un pacte avec Podemos tant qu'ils continueraient à soutenir la possibilité ou le droit à un référendum pour la Catalogne pour la question de l'autodétermination catalane. Donc, ça c'était jusqu'à ça ne fait pas très longtemps mais la situation a un petit peu changé à présent. Justement, récemment, il y a eu l'élection d'un président du Congrès c'est Patilovic un député socialiste qui a emporté la majorité et qui l'a fait justement avec l'abstention en masse du PP. C'est-à-dire que le PP a voté en blanc. Donc, ils ont donné de cette façon feu vert, ils ont permis cet accord entre PSOE et Ciudadanos pour investir Patilovic au président du Congrès. Podemos justement n'a pas rejoint du tout cet accord et il a présenté ça comme l'antichambre d'un futur, un éventuel futur pacte entre le PP, entre le PSOE et Ciudadanos pour forcer une future investiture de Marianne Rajoy au Parlement qui se ferait de la même façon avec l'abstention du PSOE. Ce serait une sorte de pacte tacite entre le PP et le PSOE. ça, c'est la première des manœuvres qu'on a commencé à avoir. À présent, il y a eu un nouvel élément qui s'est mis en place et c'est la dernière déclaration de Pablo Iglesias justement qui s'est déclarée prêt à faire un accord avec le PSOE. Donc, il s'est basé justement sur les points réformistes, soi-disant progressistes qui en tant qu'en un, les partis de la gauche. Je peux peut-être citer quelques-uns. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les propositions de Podemos. Mais, donc, il y a un plan, bon, Podemos propose, Podemos et Chardonnay proposent un plan de réforme d'émergence sociale, c'est-à-dire stopper les exclusions et les coupes par exemple de distribution de gaz, électricité, etc. aux familles en situation de précarité. Aussi, permettre à tous les chômeurs d'avoir, les chômeurs qui n'ont à présent aucune allocation ou aucun revenu, d'avoir quand même de maintenir quelques allocations, quelques aides, de donner des alternatives. C'est quelques exemples de logements pour les victimes aussi de la violence massiste, La dérogation surtout des réformes réactionnaires mises en place pendant la dernière législature, comme la loi Bayan, qu'on appelle en espagnol, c'est la loi Mordaza, la loi de la sécurité citoyenne, qui abolit des droits démocratiques fondamentaux. La contre-réforme du travail ou la réforme de la LOMCE, la réforme éducative de la LOMCE. ils proposent aussi une réforme progressive des impôts, visant surtout les grands revenus et les grands capitaux. Bien sûr, l'arrêt des coupes budgétaires contre le secteur public, la non-acceptation de militants d'aucun des partis qui feraient partie de la coalition dans les conseils d'administration des grandes entreprises, et même l'exclusion du parti, des partis, de ceux qui feraient déjà partie. Il fait référence surtout à beaucoup de membres du, à beaucoup de députés du PSOE. Un nettoyage de l'appareil d'État de toute corruption et un référendum pour une réforme de l'actuelle constitution qui date de 1978. Donc, avec ces dernières déclarations, Pablo Iglesias a mis un peu en échec d'une part la droite et d'autre part aussi le PSOE. Pourquoi je dis ça ? Donc, la droite dans le sens où, face à la possibilité de créer un gouvernement, une coalition de gauche, Mariano Rajoy pourrait devoir retirer sa candidature pour être investie. Et, d'autre part, il met en échec aussi ce secteur plus réactionnaire de la direction du PSOE. qui s'est montré contraire à jusqu'à présent à la possibilité d'un pacte avec Podemos et le groupe de gauche. non ? Donc, la situation est vraiment complexe, l'équation est très complexe en ce moment. Il y a vraiment une division au sein du PSOE. interne. Il y a deux secteurs dans la direction du parti. une division du parti socialiste ? Oui, une confrontation interne à l'intérieur du parti, entre les dirigeants même du parti. Donc, il y a un secteur dirigeant de la direction du parti qui, par exemple, est représenté par l'ancien secrétaire général du parti socialiste qui est Philippe Eronfale, qui se positionne, qui est complètement contraire à la possibilité d'un pacte avec Podemos. et ils l'ont dit clairement. Ils pensent que la meilleure solution pour l'Espagne, pour garantir une stabilité, pour assurer un gouvernement soi-disant fort, ce serait de faire une coalition des deux grands partis avec le PP. D'autre part, il y a le secrétaire général du parti. qui voit aussi son 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 comment dire son statut de secrétaire général son rôle son autorité qui voit que c'est la voit en danger et qui bien sûr n'est pas vraiment n'était pas partant pour un pacte mais qui maintenant se voit contre les cordes et qui s'est vu un peu mener à demander à faire des un une comme on dit une consultation interne demander de interne du parti pour voir pour consulter avec les militants si pour voir un peu quel pourcentage des militants qui seraient d'accord justement pour cet accord la situation est vraiment complexe comme le disait comme je le disais podemos maintenant va continuer à bien à bien jouer ces cartes non et il doit aussi connaître les dangers de cette possible coalition de la gauche aussi avec le parti socialiste c'est à dire si jamais il y a un pacte il y a une coalition il va devoir faire face aux pressions aux fortes pressions des classes dirigeantes de la bourgeoisie qui est défendue par justement cette couche de la direction du PSOE qui pourrait essayer de freiner ou de faire reculer les politiques de ce futur gouvernement et aussi de l'inévitable attaque de la classe dominante va exercer depuis les entreprises depuis les moyens de communication les journaux et ces institutions pour saboter ça se dit pour saboter justement le travail progressiste du gouvernement donc il y aurait peut-être il y aurait très sûrement un grand chantage une extorsion dans un but de boycotter justement de la part des grands banquiers des grands entrepreneurs le travail le gouvernement du changement qui serait cette coalition des gauches espagnoles donc malgré tout ce qu'il a fait c'est vraiment une manoeuvre très très intéressante surtout parce que d'après les résultats des enquêtes il y a une très grande partie des votants de l'électorat du PSOE qui serait qui soutiendrait qui est en faveur de cette coalition et donc un 57% à peu près et même un 72% de l'électorat de Podemos qui aussi serait pour cette coalition donc ça paraît vraiment très difficile ça te présente comme très difficile pour le PSOE de ne pas accepter cette coalition voilà qu'est-ce que je pourrais donc je rajouterai que l'arme la plus forte de Podemos malgré tout aujourd'hui ce n'est pas sa représentation sa force au parlement mais sa capacité de mobilisation des masses dans les rues et on pense que c'est sur cette ligne qu'ils doivent continuer à travailler et ils doivent justement s'appuyer sur les luttes sociales sur les mobilisations sociales pour maintenir sa force en parallèle bien sûr à son travail dans le parlement donc voilà la principale lecture de tout ça c'est aussi c'est la volonté de la classe travailleuse de la jeunesse espagnole de transformer la société c'est ce grand tournant vers la gauche qui a lieu en ce moment en Espagne justement l'actuelle fragmentation parlementaire de laquelle on parle c'est illustre clairement cette rupture qui est vraiment déjà une avance très forte du bipartisme traditionnel c'est pour ça que voilà que la bourgeoisie est assez préoccupée disons oui et donc aussi Podemos doit tirer ses leçons sur ce qui s'est passé en Catalogne sur ce que s'est passé en Grèce je ne suis pas rentrée dans la question catalane mais peut-être vous êtes un petit peu au courant de ce lien donc il est aussi très important même absolument nécessaire de récupérer un discours clair honnête sans ambiguïté idéologique parce que si Podemos continue ses concessions sur les points les plus poussés de son programme et s'il continue ou s'il renonce complètement aux mobilisations dans les rues comme le moteur de changement ce sera vraiment très difficile de ne pas favoriser cette bureaucratie de la direction de la direction du PSOE non et donc plus que le résultat montre plus que jamais justement le besoin de créer un fort un front de gauche fort avec un programme clair au service justement de la lutte pour la transformation socialiste de la société je pense que on peut noter le prénom pour répondre à la fin intrusivement les gens je voudrais juste avoir un bon mot la structure de Podemos l'organisation du parti en soi-même j'ai oublié de vous préciser on prend les interventions les questions ou les points de vue et à la fin seulement comme ça répondra comme ça c'est moi c'est clair je m'appelle Dakar en fait on peut pas s'en évidemment on peut pas s'empêcher de penser à la France c'est d'essayer de parallèles et pourquoi pas de prospectives mais le problème c'est que évidemment la situation n'est pas la même est-ce que je veux comprendre moi pour le coup je connais un peu la situation espagnole mais par médias interposés sur ce qu'on a un peu ici quoi mais de une il me semble que la violence sociale et économique est dans une certaine mesure beaucoup plus importante que ce qu'on vit nous ici la crise est plus dure pour les espagnols et vous l'avez montré avec les chiffres que j'avais pas forcément tête et du coup quand on se pose la question de est-ce qu'en France un mouvement similaire peut naître demain il y a toujours l'idée de se dire bah malheureusement c'est non pas qu'il faut le souhaiter mais la violence sociale n'a pas été suffisante pour remuer en fait la conscience entre guillemets citoyenne j'aime pas trop ce mot mais on va dire populaire et donc est-ce que dans quelle mesure la violence qu'il y a eu en Espagne est responsable de ce mouvement là même si on a bien compris il y a un historique et puis il y a eu mais dans l'absolu le parti populaire a été mis au pouvoir à un moment donné par réaction ils ont essayé d'autres partis donc l'idée de mettre le parti socialiste ou la droite en France de manière similaire elle est présente donc voilà c'est simplement ça dans quelle mesure c'est vraiment la situation socio-économique qui a été responsable de ce est-ce qu'on peut simplifier les choses comme ça dans une certaine mesure et du coup en tirer les conclusions pour la France et deux deuxièmement les Espagnols sont très attachés à l'intégrité territoriale pour beaucoup je veux dire dans quelle mesure une adhésion à Podemos plus large est freinée par des problèmes sécessionnistes notamment de la Catalogne est-ce que adhérer quelque part à Podemos ou donner son suffrage à Podemos veut dire aussi accepter demain parce qu'il y a la mère de Barcelone qui je crois qui est plutôt dans cette ligne de dire bon bah demain si je ne me trompe pas je ne sais pas mais est-ce que ça peut être un frein ou pas la tentation indépendantiste dans certaines autonomies voilà je n'ai pas un stylo à la donc vous êtes donc vous n'êtes pas obligé de vous inscrire mais si vous en tout cas pour ça tourner qui est qui est qui est vous êtes Vincent 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 Je peux parler ? Oui tout à fait Merci pour l'exposer c'est très très bien c'est vraiment parce que je suis la situation en tant qu'espagnol on a regardé à midi encore il y avait les consultations ils n'arrivent pas moi je commencerai pour faire un peu comment ça fait avec l'histoire le problème avec l'espagnol c'était une corruption depuis 40 ans le résultat d'en arriver là c'est à cause de ça et après les deux parties de droite et de gauche qui sont gouvernés ils sont corrompus aussi autant qu'un que l'autre et le plus grave c'est le résultat que Podemos et le soutien il a sorti parce qu'aujourd'hui ils ont commencé à expulser les gens de l'élogement avec les banques ils n'ont rien fait ni les socialistes ni les peuples contre ça c'est une des premières choses et maintenant les manœuvres de former un gouvernement on est presque dans l'impossible l'impossible pourquoi rien n'était impossible mais l'ancien secrétaire du parti socialiste Felipe Gonzales il a appelé à gouverner avec le peuple que le peuple c'est le parti de droite où ils sont tous les franquistes qui ne sont pas encore décédés tous les phalangistes sauf qu'ils ont donné le coup d'état à la république espagnole bon ça pour qu'il soit clair alors quand il y a eu en Espagne la transition démocratique Felipe Gonzales ne voulait pas qu'on régalise le parti communiste espagnol ça tout le monde ne le sait pas je l'ai appris dans une émission à la télévision et vous savez qui s'il me l'a appris parce que c'était je ne sais pas bien son nom c'est celui qui a été le président de la chambre de député je ne sais pas si c'était qui a l'oralban quelque chose comme ça il a dit que le secrétaire du parti socialiste il ne voulait pas qu'on régalise le parti communiste que le roi et le premier ministre ils ont fait un accord avec le pays à l'époque et ils ont ils ont ils ont dit non je renonce il a fait beaucoup de concessions carré de l'époque pour être dans la légalité il dit je renonce à que ce soit condamné tous ceux qui sont faits des crimes contre la main et tout bon ils ont fait un pacte mais Felipe Gonzales ne voulait pas donc aujourd'hui on est dans le même impasse le pas la base des socialistes ni les socialistes mais les socialistes qui sont corrompus ne voulaient pas aujourd'hui ils sont en temps de juger à Valence le 23 personnalités du père qui étaient corrompus ils sont en temps de juger ils sont en temps de juger aussi à Cédilla 2 ou 3 de la direction du Parti Socialista en France on dit qui me tienne par la barbiche je m'arrête là mais enfin je suis bien d'accord avec tout ce que t'as posé quoi non mais j'ai dit ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne le sait pas surtout si vous n'êtes pas des espagnols votre question serait si c'est vraiment possible de former un gouvernement si vraiment il faut faire des confessions c'est encore une possibilité bien sûr que je n'ai pas mentionné mais je vais je vais les uns et les autres les deux on dit le parti de gauche et le parti de droite il n'y a pas de parti de gauche ça c'est faux c'est parti socialiste c'est tout mais c'est pas de gauche l'Espagne aussi c'est pas elle pour moi donc il faut dire que c'est pas de gauche ni de droite c'est qu'ils sont portés de faire dans les voies qui sont les l'un et l'autre c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas revenir à l'Espagne et ça fait un brûcher sur la campagne et j'ai oublié pardon j'ai oublié une chose très essentielle vous avez parlé de Pachi Lopé Pachi Lopé ça a été il est encore le lundakari du pays vasque c'est l'Espagne vous savez comment il est arrivé à être le lundakari du pays vasque pour que les nationalistes vasques étaient majoritaires il a fait alliance avec l'EPE le parti de droite franquista deux fois là il est dans cet mandat il a fait un autre paravent et encore moi si j'aurais voté socialiste sans me le demander on fait alliance on trahit deux fois pour moi cette personnalité c'était un opportuniste quelqu'un il peut dire le contraire moi j'ai une question je m'appelle Anna j'ai un accent hispanophone mais je suis surogoyenne je suis espagnole mais bon c'est plutôt con on descend des espagnols en fait ma question est qu'est-ce qui maintient qu'est-ce qui a permis cette vitalité la vitalité du mouvement populaire espagnol et comment quand on compare un tout petit peu avec cette espèce d'atomie apathie impuissante dans laquelle se trouve le mouvement social français on voudrait comprendre qu'est-ce qui fait qu'en Espagne il y a cette mobilisation sociale et si on comprend ça on pourra travailler pour qu'elle continue parce que Podemos il pourra au niveau de ses propositions il pourra ne pas virer vers la droite ou vers le centre à condition qu'il y ait un mouvement social qui le pousse voilà donc pour moi la question c'est compte tenu de la situation actuelle comment faire pour que à partir de ce qui existe déjà comment l'approfondir et aller plus loin à maintenir les mobilisations et la lutte à condition je suis tout à fait le droit à connerre c'était pourquoi j'avais posé la question quelle était la structure de Podemos parce que je pense qu'effectivement je rejoins la dame s'il n'y a pas une poussée vraiment à gauche il ira à droite parce que je pense qu'il a un ego qui est quand même assez important il y a un ego qui est quand même un peu Bibandon Michelin et il faut simplement on a l'expérience d'Alexis Cyprès donc on a un tout petit peu peur oui je suis assez satisfait de l'exposition que nous avons la loi des femmes depuis toujours je suis venu des changements c'est grâce à la mobilisation ou à la mobilisation sociale mais la situation en Espagne c'est depuis je crois le comisicage de la guerre je crois le comisicage de la guerre la misère la pauvreté et la mort et la mort il y a eu dans les années 50 à l'immigration qui a porté une économie formidable à l'Espagne une économie formidable moi même je suis venu ici avec l'idée d'apprendre le français le colère de Paris mais la situation aujourd'hui c'est compliqué de quelle façon regardons la Grèce qui nous a prévenu la Grèce pour qu'il y ait un peuple pour aller en avant il faut c'est un petit peu le cas d'Édicouba à la petite île il faut que la majorité incrasante du peuple ne soit derrière autrement et c'est ça le cas qui se trouvait à Syrie malgré après la présidence on écoutait des forces conservatrices y compris de la social-démocratie la social-démocratie européenne les mêmes mots les mêmes mots que le franquisme contre les rouges les maçons et les juifs ces trois mots la droite ni la social-démocratie l'a prononcé mais tous les autres méthodes les mêmes les mêmes méthodes de Président dans tout le domaine et c'est pour ça qu'il y a eu l'accord des faiblesses si vous voulez le mois de juillet l'année dernière de Syriza mais la situation c'est aussi compliqué où il y a même la question interrelation en Grèce en Grèce le laberinto le laberinto que alli est formé c'est le laberant qu'il y a que nous voulons avec le système avec le système si nous subissons depuis la disparition de l'eau mais pourquoi que l'eau se disparue c'est lui excusez-moi je n'ai pas du tout l'intention de blesser quelqu'un mais c'est la raison de l'estalinisme la raison de la manque de démocratie c'est ça c'est ça la raison que nous nous amènent à la situation aujourd'hui alors le socialisme n'a pas d'une satisfacité le signe a interdit le parti communiste est-ce qu'il y a eu des millions de gens qui sont sortis dans la rue pour défendre le parti communiste russo je travaillais pendant des années à la gare d'Osterlitz pour orienter les travailleurs portugais espagnol et marocain et aussi duoslabo à la gare et en étant à la gare d'Osterlitz la dame qui représentait les partis communistes qui représentait les partis communistes espagnols et à Paris c'était grave le monde 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 il m'a dit Garcia je connais le nom de Garcia vis-à-vis de la militance du parti communiste qu'en passant je deviais les années 70 fin 60 je deviais beaucoup de table avec le parti communiste d'Espagne j'étais un carréiste jusqu'à la fin qu'il restait à Minori il a dit en étant Minori il a dit les partis communistes c'est moi et a fait quoi a fait la division du parti communiste que nous nous subissons les conséquences mais la frialdad le manque de préparation c'est ça qui nous a mené puis la force la lutte de classe la lutte de classe l'ennemi a été plus fort que nous et puis je reviens à la camarada qui partait il m'a dit Garcia la révolution d'Octobre a échoué les années 26-27 il est parti et puis la camarada est parti à Madrid et puis au retour on avait un local à la Rousseau un local qui Picasso l'avait donné à Céca d'or pour de l'argent pour acheter le local que le parti communiste avait acheté sur le nom d'Iberia Couture à la Rousseau alors la camarada est rentrée et puis je suis allé le jour à la Rousseau 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 c'est le résultat de la déportation forcée de la déportation forcée que le peuple se séparait du parti communiste mais malgré tout la répression de l'Estadounisme je voudrais vous dire aussi qu'il y a eu des révolutionnaires des volontaires soviétiques en Espagne pour défendre la République et au retour à Nours on a été fusillé plusieurs d'entre eux par l'Estadounisme parce qu'en Espagne on avait appris le jour de la démocratie même à la guerre même à la guerre donc pour s'en sortir il faut la jeunesse et sans la jeunesse les partis communistes pluriels sont en train de perdre la vitesse tous les jours tous les jours tous les jours moi j'avais abandonné la militance enfin de payer aux cotisations avec les banques de l'Espagne en 1985 mais je n'ai pas resté avec la banque mais je continue toujours que je milite avec les retraités avec les retraités qui s'est jeté à Paris aussi qui habitent depuis plus de 40 ans et c'est la jeunesse qui l'avait terminée et on verra bien en revenant à Podemos elle avait utilisé le mot de contradiction et je pourrais un peu parler mais c'est la jeunesse c'est l'unité de la jeunesse qui doit déterminer la situation dans laquelle nous sommes parce que pour s'en sortir le capitalisme aujourd'hui la social-démocratie à l'échelle européenne et ailleurs on est en train de préparer les modèles les modèles dans tous les domaines les modèles américains dans tous les domaines le libéralisme et on y va ok merci merci je reviens je reviens pour qu'on voit les temps qu'est-ce qui fait c'est pour répondre à madame qu'est-ce qui fait comment ça se fait que le peuple français ne soit pas autant mobilisé que le peuple espéré le contexte historique historique c'est pas le même mais voilà espagnol c'est que ils ont ils ont ils ont connu la période franquiste les français il y a très très longtemps ils n'ont pas connu des périodes répressives une dictature exactement une dictature c'est en train de venir bon c'est vrai la conscience du peuple espagnol c'est une conscience très comment exacerbée très en alerte en révolte certainement que chez nous c'est plutôt comment on se dit c'est plutôt endormi à tombe oui à tombe voilà moi je pense que c'est ça côté de barcelone la mer de barcelone elle s'est quand même vraiment mobilisé il y a quand même un courant très très fort il y a eu un parti qui a canalisé tout à fait le mécanon apportez-moi c'est la paix de la tenue je me suis inscrit pour prendre la parole deux minutes je voudrais vous rapprocher deux points j'ai eu un peu pardon c'est vrai je ne sais pas pas la même je voudrais vous rapprocher deux points les leçons de l'Espagne pour la France et les leçons de la Grèce pour l'Espagne parce qu'il y a les deux les leçons de l'Espagne pour la France ça répond à la question de la carrière pourquoi est-ce que ce qui se passe en Espagne c'est-à-dire une démobilisation de masse et une surtout et à la suite une expression positive sur la gauche claire massive au démo alors qu'en France il n'y a pas pour l'Espagne sur la gauche du parti socialiste d'expression politique massive comparable alors on pourrait on pourrait considérer que c'est les conditions objectives je suggère c'est-à-dire en gros les français n'ont pas suffisamment bavé par rapport à l'Espagnol et donc ils sont encore trop bien je ne sais pas ou pas assez malheureux pour s'exprimer il peut y avoir un élément de ça un élément je ne dis pas que les conditions objectives ne jouent aucun rôle pourquoi est-ce que ça a explosé d'abord en Grèce c'est évidemment parce que la Grèce a été saccagée encore plus violemment que l'Espagne par des coupes successives des plans d'austérité drastiques dès 2009 et une crise une chute brutale de niveau de vie de millions de grecs ça joue un rôle bien sûr après tout si le capitalisme était capable d'assurer la croissance du niveau de vie de tout le monde il n'y avait jamais de lutte jamais de lutte des cas ni le parti communiste on ne s'est pas là pour en discuter on s'est tous en train de profiter du capitalisme et du social mais ça n'explique pas tout parce que ce qui s'est passé d'intéressant en Espagne c'est qu'il y a eu des gens qui sur la base des mobilisations de masse ont dit quoi ? ont dit il faut lutter contre l'austérité de façon inflexible qui ont dénoncé la corruption qui ont dénoncé l'ensemble de l'appareil politique c'est ça le parti social c'est ce qu'il y a d'un et d'un compil parce que bon Iscardo Nida donc la coalition avec le PC espagnol dont on a parlé était compromise dans des alliances avec le PSO dans un certain nombre de régions avec des casseroles etc et ils sont à Paris comme ceux qui sont nouveaux jeunes et ils veulent rompre avec l'ensemble du système politique jusqu'à Iscardo Nida et ils ont ils se sont bien sûr appuyés sur les mobilisations de masse à Dacaro elle ne tombe pas du ciel elle est à la tête des mobilisations contre les expulsions etc si vous regardez la France il n'y a pas il y a une colère il y a une frustration il y a un malaise il y a une chute un recul de niveau de vie depuis des années et des années et il y a dans la population un malaise qui s'exprime comment sur le plan électoral qui s'exprime par une abstention massive 50% dans toutes les élections intermédiaires depuis 2012 et qui s'exprime sur un vote vers l'extrême droite vers le Front National parce que Marine Le Pen apparaît à une fraction des gens exploités pauvres comme la seule qui dit je vais mettre un grand coup de balai ils sont tous corrompus et avec moi vous changerez le système qu'est-ce qu'on avait sur la gauche du Parti Socialiste on avait Mélenchon qui a fait 4 millions de voix en 2012 c'est-à-dire qui a exprimé 11% des voix qui a exprimé le début d'un mécontentement vis-à-vis du Parti Socialiste et d'une radicalisation c'était quand même une campagne pour ceux qui l'ont suivi c'était une campagne pleine d'enthousiasme on voyait des milliers des dizaines de milliers des centaines de milliers de cg-suistes de jeunes qui allaient sur les manifs dans les meetings etc et juste après les dirigeants du Parti Communiste et du Parti de Gauche c'est-à-dire les principes responsables du Front de Gauche ont détruit le mouvement ont détruit le mouvement en faisant alliance avec le Parti Socialiste ou Municipal dans la moitié des circonscriptions municipales du PCF le Parti de Gauche faisait des alliances avec les Verts alors que les Verts étaient au gouvernement avec le Parti Socialiste en train de mener la politique d'austérité ils ont passé 4 ans à se chamanier Pierre-Laurent Mélenchon et autrement dit il n'y avait pas une direction le Front de Gauche n'a pas assuré une direction c'est-à-dire qu'on pourrait expliquer que le Front de Gauche ne s'est pas progressé aussi vite que Prodémoche ou que Syriza mais ce qu'on ne peut pas expliquer c'est que le Front de Gauche est décliné ça ce n'est pas les conditions objectives parce qu'entre temps les conditions objectives elles se sont aggravées donc la colère aurait dû s'intensifier et donc avec un Parti Socialiste au pouvoir qui fait une politique de ce qu'on dit ça aurait dû profiter au Front de Gauche si ça n'a pas profiter au Front de Gauche c'est avant tout la responsabilité des dirigeants du Front de Gauche ça nous semble parfaitement clair la responsabilité maintenant les leçons de la Grèce pour l'Espagne ça c'est très important aussi parce que quand Pablo Iglesias quand Antipras il a capitulé parce qu'il n'y a pas d'autres mots il a capitulé il a signé son arrêt de mort politique en disant je renonce à toutes les réformes progressistes et je vais faire le contraire c'est le 13 juillet et qu'il est en train de mettre en oeuvre aujourd'hui des contre-réformes qui se traduisent par une recul du niveau de vie de massif de dette maintenant la réforme des retraites à nouveau des coupes dans les retraites il est en train de plier le de la intensité au pliage du peuple comme les gouvernements précédents quand il a fait ça qu'a dit Pablo Iglesias il a dit si j'étais à la place de ces traces j'aurais fait la même chose et là il y a un avertissement pour tous les espagnols qui soutiennent de plodemus effectivement il se peut que le plodemos Iglesias et les autres arrivent au pouvoir peut-être pas c'est possible il est fort possible qu'il soit que la coalition ne marche pas et peut-être aux élections suivantes c'est une raison pourquoi ils ne veulent pas réorganiser des élections c'est qu'il prévoit que Ciudadanos va s'effondrer que le PP va peut-être remonter un peu et que le PSO va s'effondrer au profit de plodemus qui va encore monter et qui serait peut-être en situation de gouverner admettons ils arrivent au gouvernement dans quelques mois à plodemus ils vont se retrouver exactement dans la même configuration que les grèves peu ou prou c'est-à-dire qu'ils auront deux possibilités soit ils s'attaquent directement à la propriété des grands de la case dirigeante espagnole qui détient toutes les banques les médias la grande industrie les réseaux de distribution les transports l'industrie pharmaceutique etc soit ils s'attaquent à la propriété privée de ces grands moyens de production et par conséquent ils jettent le gant à l'Union Européenne à la Troïka en disant et s'il faut sortir de l'euro comme une conséquence de ça et bien on sortira de l'euro et on appellera d'autres peuples à nous rejoindre sur cette politique parce qu'ils seraient accusés de la zone euro immédiatement de même que Tsipras auraient été expulsés de la zone euro s'il avait tenu tête ça commençait soit il fait ça soit il sera sous une pression colossale c'est-à-dire fuite des capitaux menace de la Troïka augmentation des taux d'intérêt de la dette espagnole sabotage économique pression médiatique médiatique campagne médiatique ce qu'a vécu le Venezuela pendant des années la même chose et à terme il sera obligé de revenir sur ce programme de capituler de revenir à quel rythme j'en sais rien comme la France est-il-Isa autrement dit il y a une leçon importante de la Grèce pour l'Espagne c'est qu'on ne peut pas résoudre selon nous c'est du moins le point de vue qu'on défend qu'on argumente dans nos publications que nos camarades espagnols puisqu'on est une organisation internationale argumentent dans le polemus on est polemus pour le socialisme c'est que si socialisme ou capitalisme il n'y a pas les deux et capitalisme dans le contexte actuel ça veut dire contre-réforme ça veut dire austérité vous ne pouvez pas avoir le capitalisme et les mesures progressistes et c'est ça qui nous semble la leçon de la Grèce pour l'Espagne on a encore un tout petit peu de temps vous n'avez pas l'air franchement d'accord avec ce que je raconte vous expliquez ? non mais c'est trop dense je ne peux pas expliquer comme ça moi je n'ai pas votre savoir vous maîtriser bien le sujet moi je n'ai pas cette capacité mais c'est sûr que je suis en désaccord sur certains points comme par exemple je note mais le front de gauche le front de gauche il faut dire qu'il a été censuré plus d'une fois par le média ce qui se passe au sein du front de gauche ce n'est pas évident de mener un rassemblement il y a des divergences je ne vais pas rentrer dans les détails mais on est obligé d'appuyer au rassemblement de toutes les forces vives mais la division elle est venue des dirigeants du front de gauche mais je n'étais pas la pierre on n'est plus il ne faut pas jeter sans arrêt la pierre au front de gauche on essaye de se débattre avec nos contradictions on essaie de faire avec vous parliez des élections que la PCF cette année il y a eu d'abord une élection sur le du parti de la ministre et puis bon c'était pour obtenir des élus et à travers les élus qu'est-ce qu'on fait on essaie de de faire progresser ben oui ça fait sourire non mais je suis au parti communiste depuis 15 ans j'entends ce discours tout le temps c'est pour ça que je souris c'est-à-dire que d'élection en élection parce que je ne suis pas parce que j'ai voté dans cette représentation interne j'entends tout simplement ton point de vue parce que c'est celui que j'entends depuis 15 ans et les camarades qui étaient avant moi ils ont entendu déjà avant c'est-à-dire camarades il nous faut des élus donc c'est vrai que cette alliance avec le parti socialiste elle n'est pas très bonne pour nous parce qu'il y a des gens qui vont dire le parti communiste salue au premier tour des élections mais il nous faut des élus et d'élection en élection on perd des élus c'est-à-dire qu'à long terme ce résultat c'est catastrophique et les gens se disent mais c'est quoi ce front de gauche donc vous avez dans la moitié des municipalités le PCF qui part au premier tour avec le parti socialiste alors que le parti de gauche c'est tout simplement pour les militants qui se soucient d'avoir des élus c'est entendable et pour la masse de la population qui cherche une alternative de gauche au parti socialiste les gens tout simplement nous disaient parce que moi je le vois c'est le discours qu'on nous tient en PC oui mais revenons à l'Espagne par exemple moi la mère de Barcelone d'accord elle est avec Podemos elle est quand même c'est une branche un petit peu différente elle vient de l'activisme politique tout à fait c'est pas une politicienne de carrière professionnelle c'est aussi ça qui a un peu changé soi-disant qui a fait que Podemos soit perçu d'une autre façon que les autres que les partis traditionnels en Espagne Constance tu peux peut-être répondre à certaines des questions posées oui donc il y a plein de choses là donc c'est vous qui me demandiez tout à l'heure pour la structure non la structure la composition sociale soit disons du parti non pas de de l'électorat il est sympathisant du parti lui-même donc comme j'avais dit en fait c'est un parti qui s'est créé justement au sein de l'université donc c'est surtout voilà des intellectuels et des universitaires qui forment la direction du parti oui moi j'ai un petit peu c'est pas justement des gens c'est pas des politiciens de carrière dans ce sens là c'est des gens qui ont quand même une expérience une trajectoire dans la militance aussi il faut le dire mais voilà oui pour la plupart n'ont pas eu de charge politique au parrain oui ah d'accord je sais pas si ça répond un petit peu à votre question mais c'est parce que je pense que si vous gardez une forte tête universitaire sans s'appuyer sur les autres ça me gêne ça sans s'appuyer c'est ça que les lesiastes dominent trop le parti oui oui il y a des cas là-haut tout à fait oui il y a une base syndicaliste quand même sur la structure c'était pas une structure partidaire non c'était un mouvement pour les gens mais inévitablement ils ont commencé à se constituer en partie en partie c'est très 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 récent qu'en partie ça s'est formé en 2013 officiellement donc pour vous dire pour vous donner aussi une petite idée non de vraiment de 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 spectaculaires non aussi peu de récord qui les a situés comme troisième France politique quand même on parle plus fort parce qu'on n'entend pas on repose on repose on repose la base la base oui oui bien sûr c'est ils se sont comment te dire alimentés ou oui ils sont la plupart de son électorat justement c'est tous ces gens tous ces mouvements qui se sont créés à l'issue du mouvement 15e comme c'est les marées citoyennes oui tout à fait justement Podemos il revendique le mouvement de Kinséaimé comme il appartenait au mouvement de Kinséaimé je crois qu'il peut souligner qu'il est quand même beaucoup plus large que Podemos tout à fait c'est pas lui qui l'organise il y a beaucoup de gens qui continuent à participer au Kinséaimé mais qui ne sont pas d'ailleurs que l'on parce que vous parliez tout à l'heure d'obstention en France c'est le même constat les citoyens n'ont plus confiance dans la politique traditionnelle pour les régionales par exemple en France ou en Espagne c'est 50% qui ne votent pas pour les européens c'est encore plus pour les nationaux c'est entre 70 et 80 alors qu'en fait ce serait presque les régionales ou les calmes les plus importants donc ça en commun mais est-ce que est-ce que Podemos pour vous serait un parti qui contrairement à Syriza pourrait demander enfin pourrait vraiment être lié à ces conditions jusqu'au bout quoi on est barré ? ça c'est trop vraiment l'air c'est trop vraiment l'air ces réponses vraiment je ne peux pas répondre à ça par contre ce que tu disais par rapport à l'abstentionnisme en Espagne ça a été le cas jusqu'à présent quasiment sauf que justement l'une aussi des lectures importantes de ces dernières élections ça a été la grande participation il y a eu un record historique qui en a c'est vraiment les élections avec la plus grande participation la deuxième plus grande participation dans l'histoire de la démocratie espagnole seulement supérée soit disant par les en 92 en 82 pardon par 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 Philippe oui voilà donc il y a eu quand même un taux de participation énorme pour ces dernières élections c'est vrai que sinon avant c'est il y avait vraiment justement ce discrédit c'est cette les gens étaient lassés quoi ils n'y croyaient plus et justement ça les ça les poussait pas non plus à participer bien sûr que non et après comment quels seraient les possibles dérives de Podemos je ne sais pas c'est sûr que si Podemos perd de vue justement l'importance et arrête d'écouter les gens et arrête de de maintenir une mobilisation et une lutte directe dans les rues il risque comme on disait de ne pas pouvoir faire face aux pressions de la bureaucratie il est là il vient de proposer ça fait quelques jours il a proposé publiquement une coalition avec donc il serait prêt à un accord tout à fait avec certaines conditions bien sûr en respectant certains points et avec la gauche il serait prêt à faire une alliance vraiment parce que c'est ça qu'on m'a avec la gauche la gauche la gauche je ne sais pas parce que il représente quoi parce que moi je ne sais pas les débauches avec les conférences non 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 je ne voudrais pas d'accord si je peux répondre à la question que je vous posais sur est-ce qu'on peut faire confiance pour qu'ils prirent mieux le moins je veux dire qu'ils ne sont pas dans l'opportunisme comme je pense à tout le monde à la personne c'est ça c'est-à-dire qu'il n'y a pas de on juge un parti et sa fiabilité la solidité de ce parti on peut le juger la plupart des gens en ce qui se passe en Espagne en ce moment c'est que la plupart des gens sont réveillés politiquement par Podemos donc il y a des illusions dans ce domaine il y avait des illusions massives dans ce domaine il y avait des travailleurs et des jeunes grecs qui se disaient ça va changer pas tant que ça d'ailleurs ils avaient ils avaient vécu tellement de tournants que beaucoup de grecs aussi avaient voté pour ce domaine en se disant mais bon il y aura probablement en train de la tête et beaucoup de gens avaient quand même des illusions et donc ils passent par l'expérience pour perdre ces illusions et aujourd'hui il y a beaucoup d'illusions dans Podemos qu'est-ce que j'entends par illusion ? je reviens à ce que je disais tout à l'heure le programme économique et social de Podemos est un programme réformiste de gauche avec des oscillations constantes Iglesias lui-même il change de pied de temps en temps il subit une pression de la droite il subit une pression de la gauche un jour il est pour peine le lendemain il revoit la baisse puis il s'est rendu compte c'est intéressant que quand il se déplaçait vers la droite les instituts de sondage donnent moins d'intention de vote il y a d'autres éléments à Dakarov qui est plus sur la gauche qui est à son instance et donc il est constamment en train de sceller il s'est redéplacé vers la gauche avant les élections du 20 décembre ce qui explique que dans les dernières semaines ils sont remontés dans les sondages et qu'ils entraînent assez bon score alors qu'ils étaient tombés jusqu'à 13 ou 12% de vote mais ce qu'on voit bien c'est que c'est pas la direction d'un parti qui a un programme scientifiquement élaboré avec une stratégie une tactique claire et qui a intégré complètement les leçons de la Grèce quand Iglesias dit le lendemain du 13 juillet si ça arrivait en Espagne je ferais la même chose c'était un message même assez surprenant c'est dit mais pourquoi quand il y a même il le pense qu'est-ce qu'il a besoin de dire aux espagnols votez pour moi mais si jamais on prend la même chose de la Troïka je capitulerai moi aussi ça prouvait une chose c'est à dire que ça prouvait à mon avis je ne connais pas le titre personnellement mais il a été lui-même surpris par la violence de l'attaque de la Troïka contre Sousa il a été surpris par la rapidité du processus et tout à l'heure on disait la pression peut pousser dans la gauche c'est vrai que la pression peut pousser des dirigeants au plus haut niveau vers la gauche ça peut aussi créer des sessions ça peut créer toutes sortes de choses mais quelle était la pression du peuple grec sur Tsipras elle était énorme il avait consulté il avait organisé un référendum il avait mis des centaines de milliers de personnes dans la rue parce que ce n'est pas simplement que les gens sont venus voter et dans les jours qu'il y a un référendum du 6 juillet je crois les gens sont déplacés dans la rue en grèce un tel et dans une ambiance quasiment révolutionnaire on a des camarades qui nous disaient ils nous envoyaient des vidéos les gens étaient dans un état c'était une situation très révolutionnaire au niveau psychologique politique ils ont voté 60% malgré la campagne médiatique malgré les patrons qui disaient aux ouvriers si tu votes non je te paye ton salaire la pression européenne les banques qui se vidaient enfin un chantage le couteau sous la gorge ils ont voté à 60% non en disant si Cyprus il résiste on résiste avec lui une semaine plus tard malgré cette pression colossale Syriza fait capituler ça veut dire qu'on ne peut pas exprimer la même chose des podémons ce serait pas sérieux de dire non non podémons il est plus sympa c'est glésiace il est mieux c'est pas qu'une question personnelle ce qui est clair c'est que comme collectif podémons c'est une bonne nouvelle ça va dans la bonne direction ça va jouer un rôle important ça joue déjà un rôle important dans le réveil de la conscience de classe de beaucoup de millions d'espagnols c'est un espoir etc. pour beaucoup de gens mais la direction collective les idées le programme de Podemos n'est pas encore à la hauteur des tâches il faut dire les choses telles qu'elles sont nous c'est en tout cas c'est le point de vue qu'on défend au plus de toute l'histoire de Montpellier de l'expérience de la révolution russe etc. et par conséquent il va sans doute falloir passer encore par des défaites des reculs avant que n'émerge une direction révolutionnaire et un parti révolutionnaire qui serait susceptible c'est à dire avant que n'émerge justement une conscience collective qui permette d'avoir un rapport de force qui fasse pression parce que c'est pas l'homme providentiel ou le collectif providentiel mais les 60% en Grèce il faut quand même qu'il y ait une conscience qui se développe mais les 60% en Grèce c'est les centaines de milliers de gens dans la rue en Grèce qui disaient non, non oh c'était quoi une conscience collective il a expliqué ce qui s'est passé il a expliqué aux grecs pourquoi qu'il agissait qu'il prenait cette direction je vais l'expliquer parce que sinon ou c'était la sortie le collectif ou c'était il n'y a pas de solution il y avait un impancé par rapport à la sortie de l'euro par rapport à foutre en l'air toutes les structures mais la révolution tu l'as fait comment avec les armes ? non, non c'est pas ça juste pour terminer excuse-moi qu'est-ce que vous mettez dans le mot révolution parce que là moi je suis complètement la révolution c'est à dire que là il s'agirait de faire en sorte que l'économie soit plus sous le contrôle d'une petite minorité de milliards d'air d'accord mais pour faire la révolution comment c'est une mobilisation de masse une révolution pardon la définition c'est une conscience collective qui doit émerger mais sur la question oui mais c'est que Sipras n'est pas très convaincant il dit si jamais j'avais insisté on aurait été excusé de la zone donc je dois capituler beaucoup de grèce dit mais dans ce cas-là il a capitulé il avait le couteau sous la gorge c'était ça ? non mais justement il avait la possibilité j'explique juste je termine il avait la possibilité d'enlever ce couteau et de le retourner contre l'adversaire comment ? en disant il est hors de question de subir le chantage de la troïka et de tous les investisseurs qui ont pillé le pays pendant des années manifestement ont subi un chantage y compris de la classe dirigeante grecque d'ailleurs parce qu'on l'oublie trop souvent on parle de la troïka mais la classe dirigeante grecque est évidemment 100% complice la bourgeoisie grecque donc je n'ai d'autres choix pour restaurer la souveraineté du peuple grec je n'ai d'autres choix que de nationaliser les banques nationaliser les grands moyens de production en Grèce ce qui aura pour conséquence immédiate l'expulsion de la Grèce de la zone euro mais au moins le peuple travailler pour le contrôle des moyens de production ce ne sera plus les parasites grecs qui ont la moitié qui ont la moitié mais les moyens de prendre donc du voteur humain mais tu n'as pas l'argent tu n'as pas les matières communes c'est à payer c'est compliqué justement ils n'ont plus les matières géantes qui ont envie de répondre à dessus et comme les communistes ou les marxistes ou les socialistes comme vous voulez sont internationalistes Tsipras aurait dû expliquer toute seule la Grèce ne s'en sortira pas exactement comme vous l'avez expliqué en 17 toute seule la Russie ne s'en sortira pas et comme l'expliquait Marx le socialisme c'est un système international c'est à dire que la survie d'une révolution socialiste en Grèce dans un petit pays qui n'a pas de grande force n'aurait été possible que par l'extension du même processus à d'autres pays dans toute l'Europe mais comment est l'état des autres pays au niveau économique au niveau politique au niveau politique est moins bon depuis que la capacitation de Tsipras précisément c'est à dire qu'il y avait beaucoup d'espoir qui se soulevait et de toute façon par exemple je termine là-dessus parce que je ne veux pas monopoliser la parole mais quand vous avez une situation révolutionnaire qui se développe comme elle ne s'est développé pas en octobre 17 les lignes il n'a pas mis son doigt comme ça pour qu'elle était la situation politique dans le reste de l'Europe pour voir si j'y vais ou si j'y vais pas il savait très bien que l'impact de la révolution russe allait précisément créer des situations politiques favorables dans la région d'Europe il se trouve que ça n'a pas été suffisant que la Russie s'est retrouvée isolée de l'établissement etc mais le rôle de Tsipras c'était pas des capitulés c'était d'aller de l'avant et d'un imprevier aux travailleurs de toute l'Europe est-ce que ça aurait eu un écho en Espagne oh oui ça aurait eu un écho en Espagne colossal en France au Portugal en Italie en bref chez tous les peuples qui subissent exactement la même chose je suis d'accord avec toi mais seulement la finance les multinationales elles sont tellement grandes tellement c'est eux qui détiennent tous les pouvoirs je voudrais venir sur tous les analystes que tu as parlé de Front de Gauche parce que moi je suis au syndicat SGT de retraité à Pantan et je vote toujours Front de Gauche c'est ce que tu as dit je compare qu'un terme ce que tu as dit les dernières élections qu'il y a eu ils sont partis d'Ibissé pour la mairie de Paris mais venons l'inquiétude qui est soulevée ici pourquoi ici il n'y a pas de partis qui sortent comme en Grèce et comme en Espagne écoutez le parti socialiste des grecs il a mis dans la poche il a trompé les gens pendant 40 à 45 ans qu'ils étaient au pouvoir ici en France combien d'années le parti socialiste il trompe les gens et les gens pour ça ils ne sortent pas en Front de Gauche fort voilà la question pourquoi parce qu'en Espagne ça a été la jeunesse mes familles en Espagne elles sont portes de Podemos elles croient qu'il va les lever mais non jamais lever les droits pour les gens qui se posent de la maison jamais mais elles sont portes parce que pourquoi parce que Podemos était financé par Venezuela heureusement que la Russie n'est pas là parce que sinon c'est la Russie mais les gens ils s'en servent de ça tous les partis socialistes quand ils ne sont pas majoritaires ils gouvernent dans tous les pays avec la droite qu'ils soient en Allemagne qu'ils soient en Espagne je vous ai parlé du pays basque et combien d'années les gens ils sont mis ils ont mis c'éros au parti socialiste que la mer il y avait des millions la mer de Paso il y avait des millions en Suisse sans compte ils serraient la cinture à les gens mais ces gens en a combien combien de temps on va mettre alors n'hésitez pas qu'en France il ne faut pas avoir de man une explosion qu'est-ce qu'il va lui dire tu parlais de Lénine tu sais que quand il a eu la révolution en Russie Lénine il disait il était un Suisse il disait je ne verrai jamais la révolution alors qu'est-ce qu'il peut dire demain ce que ça va passer en France qu'est-ce qu'il prévait le mai de 68 qu'est-ce que ça va passer en Espagne c'est ce qu'on peut on peut dire de courage à les espagnols surtout à les jeunes que se sont débarrassés de les anciens partis de les partis qui trompaient les gens en Etats-Unis ça commence aussi à finir avec les partis et en France ils sont temps de commencer je suis sûr qu'on va arriver voilà excusez-moi on va arriver juste pour vous dire on nous a demandé d'être mort à 19h il est moins le cas il est moins le cas il faut qu'on s'oriente gentiment à la conclusion c'est ce qu'on pourra ranger on les parle beaucoup il faut regarder ce qui va se passer au niveau de la Grèce en ce moment parce que il y a le ministre des finances ils ont l'air de reculer un petit peu sur la dette on va voir mais eh oui on va voir mais si jamais mais ils sont pas si fou que ça ils ont bien mais ce serait quand même c'est parce qu'ils ont ils sont pas dans une période de force quand même et je pense que on va voir ce que vous vous parlez des finances ça nous donne une excellente transition pour vous signaler oui déjà Lenin avait dit la Russie il n'y aura pas après la de la révolution allemandale déjà Lenin avait dit je ne suis pas en désaccord avec elle je suis pratiquement d'accord avec tout ce qui a été exposé ici mais il manque plus de participations universitaires plus de participations universitaires tant en Italie comme en France comme en Espagne il manque plus d'administration alors je vous attire attention aux jeunes qui viennent parmi vous pour vous menez et puis je suis un universitaire il faut voir parce qu'il y en a qui sont dans les deux pieds dans la glace c'est pas mal alors cette modeste réunion je termine là dessus a été organisée avec des moyens modestes mais une organisation modeste comme la nôtre qui n'a ni subvention ni entrée chez madame de Bettencourt ou ce que ce soit donc on vous appelle à nous faire un don si vous pouvez parce que ça nous a coûté assez cher en affiche etc et ou nous acheter le journal ce livre à 6 euros ces brochures à 1,50 euros pour nous aider à financer et organiser les prochaines réunions voilà dans les meilleures traditions du mouvement ouvrier espagnol on a la peine pour faire ces tas des masses voilà je ne sais pas si on se voit qu'il faut qu'on s'arrête là oui il y avait peut-être non 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 peut-être répondre mais c'est des questions voilà je pense que vous disiez la possibilité de former au nom un gouvernement oui je pense que on pourra former un gouvernement après que ce gouvernement soit fort ou pas c'est une autre chose on peut on peut rentrer dans les détails c'est complexe bien sûr les pièces sont complexes en ce moment il y a plein de facteurs qui jouent qui n'arrêtent par exemple la chute de toute la direction du de la commune valenciana du PP par exemple et l'Espagne il y a eu 40 ans 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 ils sont en démocratie le franco il est fait décédé mais ils entendent bien le franco il est franciste en masse ils sont là ils sont en masse tous les fachos ils sont là ils sont dans les gouvernement ils sont dans ils sont gouvernés les gens ils sont morts parce qu'ils se sont habitués à gouverner c'est tout ce qu'ils sont là c'est le cas 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 merci beaucoup pour votre participation ça faisait plaisir d'avoir des c'est le cas c'est le cas c'est le cas tu as venu ce pochè c'est le cas c'est le cas c'est le cas on vient à toi parce que on y va c'est le cas c'est le cas Sous-titrage FR ?